Coucou, belle âme lumineuse! J'espère que tu vas bien aujourd'hui. Moi, je suis heureuse de te retrouver pour une nouvelle guidance, et pas n'importe laquelle. Aujourd'hui, on va aller à la rencontre de ce que notre cœur désire. Tu vas me dire, bien, je sais ce que je veux. Non, ce que tu veux, belle âme lumineuse, c'est dans ta tête. On se fait des projections, on se fait des attentes, mais qu'est-ce que notre cœur a à nous révéler qu'on ne sait pas? C'est ça tout le mystère et c'est ça qu'on va aller chercher aujourd'hui parce qu'il y a énormément, énormément d'énergie du chakra du cœur qui travaille pour nous au mois de novembre, mais aussi d'ici la fin de l'année. Le chakra du cœur a été omniprésent tout au long de l'année, et alors qu'on est sur le dernier droit, on va se le dire, dans quelques semaines, l'année déjà va tirer à sa fin, bien, c'est important de voir qu'est-ce que notre cœur a à nous révéler dans l'ici-maintenant. Évidemment, tout ça, ça vaut si tu l'écoutes au moment où cette vidéo est publiée. Si tu l'attrapes à un autre moment, quel que soit le moment de l'année, dis-toi que tu n'arrives pas sur cette vidéo-là pour rien. Ce message-là avait une raison d'être et tu peux l'écouter même si tu n'es pas en novembre 2023. N'importe quel moment, dans six mois, dans un an, dans cinq ans, ça va être encore bon pour toi, belle âme. Donc aujourd'hui, on va à la rencontre de notre cœur. Donc la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le temps de se connecter à notre cœur physique pour aller chercher ce centre énergétique-là puissant à la lumière de notre mot phare. Donc, si tu as un mot phare, je t'invite tout de suite à l'appeler, à te le ramener en conscience. Mon mot phare pour 2023, tu sais, encore et toujours ouverture. Donc, on va mettre nos mains, tu peux mettre tes mains sur ton cœur, belle âme. Respirez profondément. Si tu te sens capable de ressentir les battements de ton cœur sous tes mains, c'est encore mieux. N'essaie pas de forcer, intellectualiser le processus. Fais juste ressentir l'énergie de ton cœur sous tes mains. Que ce soit sous forme de battements, des mains qui picotent, un réchauffement. Accueille ce qui est là. L'objectif, c'est d'émettre l'intention de connecter en profondeur pour aller à la rencontre des secrets de ton cœur. Ici, maintenant, j'ouvre mon cœur à accueillir les messages prévus pour moi. Reviens avec moi, belle âme. On va aller à la rencontre des messages. Une carte à la fois, évidemment. Je te rappelle que cette guidance-là, c'est une guidance générale. Donc, prends ce qui résonne pour toi. Et si tu as envie d'une guidance personnalisée, j'ai toute une panoplie de choix, de tirages de cartes personnalisés sur mon site web. Donc, le lien va être dans la description en dessous si tu veux quelque chose pour répondre à une de tes questions plus spécifiquement. Mais pour le moment, notre cœur a des choses à nous dire et ça a beau être une guidance générale, c'est pas moins puissant. C'est moins spécifique, mais c'est moins puissant. C'est pas moins puissant. Bref, tu as compris le truc. J'en perds mes mots. C'est pas moins puissant. J'ai besoin de me rassurer. Mon petit cœur a fait... Non, c'est... Toutes les guidances qu'on entend sont dues pour nous arriver. Donc, on va commencer avec un jeu que j'aime beaucoup, que tu as vu souvent, La Sagesse de l'oracle. Parce que quand j'ai fait le message de « Qu'est-ce qui nous attend d'ici la fin de l'année? » D'ailleurs, tu peux aller le voir, il est sur ma chaîne YouTube. Belle image de Phénix sur la vignette. Il y avait énormément de sagesse. On était appelé à grandir en sagesse d'ici la fin de l'année. Donc, on va vraiment aller chercher un message de sagesse de la part de notre cœur. C'est notre point de départ. Avec quoi on va partir cette guidance-là? Quel est l'angle avec lequel on va aborder ce que notre cœur désire vraiment? Trop de cartes. On peut les prendre, toutes les 10 000 cartes qui sortent. Mais moi, ce que je veux, c'est un message spécifique. Et t'es en droit, belle âme lumineuse, quand tu piges des cartes, t'as demandé un message spécifique. Je l'ai dit souvent, mais je le redis. Quand l'univers t'en donne trop, c'est pas que c'est pas des bons messages. Mais des fois, ça peut amener plus de confusion qu'autre chose. On veut quelque chose de spécifique. Parce que déjà, écouter notre cœur, c'est pas évident. C'est celle-là. L'heure de la sieste. Prends le temps de te poser, belle âme. Je te sens dans une ébullition. Je te sens dans une appréhension de ce que ton cœur a à te révéler. Calme-toi. Calme-toi. Tout est en train d'arriver en son heure, en son lieu, au bon moment. Et ton cœur va te révéler exactement ce que t'as besoin de savoir ici, maintenant. Mais t'as besoin de calmer ton mental. Ah oui! Calme ton mental. Et là, je viens de voir un jeu que je n'avais pas sélectionné à la base. Le Inner Guidance Oracle. Là, j'ai des cartes qui traînent partout. On va essayer de garder ça quand même un peu rangé. Sinon, on se perd un peu dans l'énergie. Inner Guidance Oracle. Un jeu aussi que je t'ai montré souvent. Calme ton mental. Ça serait quand même drôle que ce soit la carte Silence the Mind qui sorte. Est-ce que j'ai besoin de sortir cette carte-là? Oui. OK. On va la sortir. Puis après ça, je vais pliger. Il y a une carte qui s'appelle Silence the Mind dans ce jeu-là. Donc, calmer le mental. Puis, quand je sors une carte comme ça, Bel-Anne, ce n'est pas pour imposer quelque chose, c'est pour mettre une intention. C'était la dernière, évidemment. Carte 12 avec le chat. Silence the Mind. Et quand on parle du chat, on va parler de l'intuition. Et on voit ce chat-là, tu sais, qu'il y a, je ne sais pas si tu vas le voir à l'écran, c'est très, très subtil, mais il y a une petite spirale au niveau du troisième œil. Donc, tu as besoin de te calmer, de déposer ton mental, de te laisser être. Et là, on va aller à la rencontre du véritable message de ton cœur. Il y a vraiment, tu sais, je sens comme si ton cœur battait vite, vite, vite. Pas de danger, Bel-Anne. Ce message-là était prévu pour arriver à toi. Le micro, il fait rire parce qu'il bouge beaucoup. Oh là là! Beaucoup de distraction, beaucoup de résistance à ce message-là. Hum! The Dreams Whisper. Et là, on est direct dans le chakra du cœur. Alors là, je te montre cette merveilleuse carte-là. Donc, on a une femme avec des clés, des papillons, mais surtout cette serrure au niveau du cœur, cette ouverture. Il y a une ouverture au niveau du cœur, là, tu vas la sentir. On est prêt à entrer, on est prêt à mettre la clé dedans, à l'ouvrir pour aller découvrir ce qu'il y a dedans. Il y a vraiment un grand préambule. Il fallait vraiment calmer le mental, il fallait se recentrer pour aller à la rencontre de nos rêves les plus fous, de ce qu'on a envie réellement, de ce qui nous anime. On va aller dans le Sacred Destiny. Ce que tu connais bien aussi, c'est le jeu dont je me sers, je me suis servi pour les énergies de 2023. Donc, maintenant que notre cœur est ouvert, vers quoi on se dirige, vers quoi notre cœur nous guide. Il y a énormément de résistance, Bernard, on va aller voir ça après. Thriving! Ça, cette carte-là, elle est ressortie, mon Dieu, je ne sais pas si c'est pour les énergies de juillet, juin, juillet, bref. Non, peut-être pas juin, juillet. Juillet 2023. Donc, message des énergies de juillet 2023, si tu le ressens, le lien va être en dessous. Thriving, c'est... Ton cœur veut vivre sa plus belle vie, sa best life. Littéralement, il veut vibrer, il veut que tu t'autorises à vibrer. Ce n'est pas qu'il y a un message spécifique, c'est... Tu ne te donnes pas le droit de suivre cette vibration. On parle beaucoup de vibration au niveau du cœur. À partir du moment où ton mental est calme, que tu as ouvert ton cœur, autorise cette vibration-là. Il n'y a rien de mal à suivre la vibration de notre cœur. Ça peut faire peur. Donc, on va aller à la rencontre de qu'est-ce qui peut résister, parce que... J'ai comme l'impression que tu sais ce que tu ne sais pas. Ce n'est pas la première fois que je dis cette guidance-là. Les belles âmes lumineuses du cercle m'ont sûrement déjà entendu le dire. Souvent, on sait ce qu'on ne sait pas. On a l'impression de ne pas savoir des choses, mais au fond de nous, il y a des vérités qu'on sait. Et là, c'est comme si ton cœur te disait, arrête-toi et écoute. Écoute cette vérité qui est la tienne, pas celle du mental, celle que je t'insuffle, celle qui te fait vibrer, celle qui te donne des frissons, celle qui te donne envie d'aller de l'avant, celle qui t'anime, celle qui te fait sourire, celle qui fait briller tes yeux. Écoute! Et là, tu peux amener ton beau phare, belle âme lumineuse. Tu peux amener ton beau phare ici. Parce qu'on va aller vers qu'est-ce qui t'empêche, qu'est-ce qui bloque. Parce que le mois de novembre, c'est le mois des résistances. Il y a toujours des résistances. C'est le mois de la libération. Donc, on va aller chercher qu'est-ce qu'on a besoin de comprendre, qu'est-ce qu'on a besoin de libérer avec les chemins de l'éveil. Que tu connais bien aussi, je pense qu'on est dans des jeux connus aujourd'hui. Ça sécurise notre cœur. Sur quoi on doit mettre notre attention? Pour écouter la vibration de notre cœur. Qu'est-ce qui nous empêche? Le masque. Qu'est-ce que les gens vont penser? La peur du jugement. Qu'est-ce que les gens vont penser si je quitte cette relation? Qu'est-ce que les gens vont penser si je change d'emploi? Qu'est-ce que les gens vont penser si je fais tel ou tel choix? Des gérants d'estrade, il va toujours en avoir, mes belles-hommes. Il va toujours avoir. Dans le fond, c'est comme si ton cœur te disait « Arrête de t'en faire. » Arrête de t'en faire. Mais en même temps, ton mental, ça se promène entre les deux. Le masque est quand même mis sur le visage. Le masque est quand même mis sur le visage. Et c'est au niveau du mental et du cœur. Donc, les deux. Qu'est-ce que les gens vont penser? On s'en fout. Qu'est-ce que les gens vont penser? On s'en fout. Mais pour pouvoir aller vers les élans de ton cœur, suivre cette vibration-là, ta voix est tellement importante. Mon chakra du cœur va être en pleine expansion. Et c'est une question d'autorisation. Mais en même temps, cette carte-là, la carte du masque, se libérer des jugements. Ici, maintenant, je choisis de me libérer des jugements. Dans la mesure dans laquelle je peux. Parce que c'est pas vrai. On peut faire... Moi, les jugements, ça m'affecte plus. Fou-taise. Fou-taise. On est des êtres humains. On vit en communauté, belle âme lumineuse. On peut évoluer, grandir et apprendre de plus en plus à s'en foutre. Ça, je suis complètement d'accord. Mais du jour au lendemain comme ça, j'y crois pas. Ça nous revient toujours d'une façon ou d'une autre. Oui, et là, je ressens une tension. C'est OK d'avoir peur du jugement. C'est OK. Suivre notre cœur, ça peut faire peur. Donc, c'est comme s'il y avait une conversation, littéralement, entre le mental et le cœur. Le mental est arrivé très, très vite au début du tirage. Donc, le cœur veut vibrer. Le mental dit, oh, minute, on peut se faire juger. Quelle est la réponse du cœur, le message du cœur? Ce tirage-là prend une tournure que je n'avais pas pensée. je trouve très intéressante. Donc, on va aller chercher quelle est la réponse du cœur face à la peur du jugement. Je trouve ça très, très intéressant. Ton cœur veut avoir une discussion. La question, c'était qu'est-ce que ton cœur désire vraiment? Ton cœur veut avoir une discussion avec le mental. C'est intéressant. Donc, la carte qui est sortie, j'ai de la valeur. Aujourd'hui, je m'affirme. Je me respecte. Ton cœur te dit, choisis-toi sans compromis. Choisis-toi, fleuri. Oui, il y a des jugements et je m'accueille là-dedans. Parce que le cœur, c'est aussi l'espace d'amour inconditionnel. Donc, comment je peux m'accueillir dans ma peur du jugement pour cheminer de plus en plus vers les aspirations de mon cœur? Ce que ton cœur te dit, ce n'est pas du jour au lendemain, coupe cette relation-là, change ton emploi. entame le processus, belle âme. On est en fin d'année. Une année 2023 où on est appelé à simplifier pour amplifier. Ce qui doit partir, va partir. Ce qui doit rester, va rester. Mais on est dans le mode de la libération. Wouche, wouche. Les croyances, les peurs, les doutes, les résistances pour se rapprocher encore un peu plus de ce que notre cœur veut vraiment, de ce qui nous fait vibrer, de ce qui fait... Qu'est-ce qui fait vibrer ton cœur? Qu'est-ce qui fait illuminer tes yeux, élargir ton sourire? Il y a une résistance encore là. On tourne dans les chemins de l'éveil. C'est vraiment une conversation. C'est incroyable. Je ne pensais pas aller là. Je parle du jugement. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui est là? Hum. La forteresse. Énormément de protection, belle âme lumineuse. Ouf! C'est quelque chose. Fait qu'il y a vraiment cette distance-là qui est là entre la tête et le cœur. Mais c'est en train de se défaire, belle âme lumineuse. C'est en train de se défaire. Tout ce que tu as besoin, seulement c'est d'en prendre conscience de ce discours-là qu'il y a entre les deux. Et je vais retourner dans les messages du cœur. C'est vraiment une conversation. J'adore ça. Ton cœur te dit dépasse tes peurs, sors des murs de ta prison. Sors des murs de ta prison, découvre la vie. Et là, je veux te montrer, il y a une carte qui est tombée par terre qui vient du Sacred Destiny Record. C'est la carte de l'abondance. Donc là, on résume. On a eu la forteresse. Le mental nous parle de la forteresse. Il y a la peur du jugement, on s'affirme, on se choisit. La forteresse arrive comme une genre de protection. Qu'est-ce qui arrive si on sort? Qu'est-ce qui arrive si on se libère? Qu'est-ce qui arrive si on fait des choix puis qu'on choisit sans compromis? le cœur te dit, dépasse tes peurs, sors des murs de ta prison. Arrête de t'enfermer. Attends pas que l'univers te pousse vers ton destin. L'abondance est là pour toi. On a quand même eu du Sacred Destiny, thriving, et abundance. On est pas mal dans les mêmes énergies. Fais confiance à la sagesse de ton cœur. L'abondance est là. Mais tu sais, on est encore dans cet espace-là où il y a du temps pour libérer. Tu as besoin de ramener en conscience la dualité qui existe entre ta tête et ton cœur. Et là, le chakra de la gorge a besoin de s'exprimer. Mais on a une carte d'abondance. J'avais sorti le Divine Abundance Oracle. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher un message pour le chakra de la gorge qui pour lui est bon entre les deux. Quelle est ta vérité ici maintenant? Quelle est ta vérité ici maintenant? Grounded. Encrage. Encre-toi, belle âme. Quand ça commence à se promener entre la tête et le cœur comme ça, quand tu as de la difficulté à t'exprimer dans ta vérité, à suivre les élans de ton cœur, donc de ton âme, encre-toi. Ton cœur te dit, dans un chakra de la gorge de ton cœur, tout, tout, tout te dit, encre-toi. Repose-toi. Reviens à l'intérieur de toi. Respire. Reviens dans ton cœur exactement là où on a commencé. Respire. Et pose tout simplement la question, « Quelle est la vérité que j'ai besoin d'entendre ici maintenant? » Écoute. La vérité n'est pas la même que la mienne. Il n'y a absolument aucune guidance générale qui va pouvoir te donner la réponse que tu es en train de recevoir. c'est ton écoute interne qui est importante, au-delà des masques, au-delà de la part du jugement, au-delà des murs que tu as érigés pour te protéger. Quelle est la vérité que j'ai besoin d'entendre à la lumière de mon mot phare, dans mon cœur? Écoute, ressens, accueil. Et si ça fait naître des peurs, bien l'ennuineuse, c'est normal. C'est normal. Ce qui t'est révélé en ce moment, tu ne peux pas l'être autrement qu'avec toi-même. Évidemment, tu sais, quand je travaille en un à un dans une mise en lumière, on peut aller à la rencontre de ces vérités-là ensemble. Et si la vérité que tu as entendue t'amène à te questionner, je t'invite vraiment à aller du côté d'une mise en lumière, de venir me voir. On va démêler ça ensemble. Parce que des fois, la vérité du cœur est difficile à accepter. Parce qu'on a mis plein de choses en place. Parce qu'on a de la difficulté à sortir de notre sécurité. Ce n'est pas pour rien qu'on arrive avec une carte d'ancrage à la fin. C'est qu'à chaque fois qu'on amène du changement, à chaque fois qu'on suit les élans de notre cœur, quand on nous parle de « thriving », d'abondance, d'expansion, de magie, de s'affirmer, de dépasser ses peurs, de sortir de notre prison, ça nous amène dans un espace d'insécurité. Encre-toi, prends soin de ton besoin de sécurité plus, plus, plus. Et ça, ça va te permettre, si on revient au chakra racine, prends soin de ton besoin de sécurité, laisse monter l'énergie jusqu'à ton chakra du cœur, tu écoutes la vérité de ton cœur, tu t'affirmes le plus possible dans ce sens et surtout, tu prends soin des peurs qui vont émerger dans ton mental. Donc, on est là-dedans présentement, de l'âme lumineuse. Est-ce que j'ai besoin de sortir une dernière qui danse? Je n'ai pas cette impression-là. J'ai l'impression que tu as entendu ce que tu avais besoin d'entendre. Donc, c'est vraiment cette dualité entre la tête et le cœur, d'écouter tes peurs, de ne pas renier tes résistances parce qu'elles sont là pour de vrai, de vrai. Donc, face à tout ça, on s'ancre, on respire, on revient dans le moment présent parce que la vérité du cœur, que tu le veuilles ou non, elle va se révéler d'une façon ou d'une autre. Donc, soit tu prends les devants et tu t'en occupes et tu t'occupes des peurs qui remontent, soit, bien, tu choisis de mettre un petit couvercle sur le pot maçon en attendant qu'elle se révèle un peu plus tard. Mais si c'est dû pour se révéler, ça va se révéler de toute façon. Dernier petit message du cœur pour la route. Ceux-là, ah non! OK, on m'en envoie un autre. OK. Aujourd'hui, je vis heureux. Même auteur qui a les messages du cœur, mais regarde, c'est toi en pleine expansion, en pleine joie au centre de ton cœur. Message pour vivre son bonheur au quotidien. En soin de la peur du jugement, des protections que tu as mises autour de toi qui t'empêchent d'être toi, juste toi, tout toi et de vivre ce qui fait vibrer ton cœur, ton âme. Carte 32. Je reconnais chacune de mes nombreuses ressources. Je les partage avec humilité sans rien attendre en retour mes richesses intérieures. Exactement là où tu dois être, belle âme. Aujourd'hui, le message était là pour faire ramener à la surface ces résistances-là que tu mets peut-être de côté et qui ont besoin d'être adressées. Accepte ici maintenant de les laisser aller, d'être à l'écoute de ton cœur le plus possible. Je pense que c'est ce qu'on peut faire de mieux en ce moment, de juste écouter ce que notre cœur a à nous dire. Profondément. On me dit une écoute profonde. Même s'il y a des peurs, des doutes, des incertitudes, des résistances, je choisis d'écouter mon cœur. Même s'il y a des peurs, des doutes, des incertitudes, des résistances, je choisis d'écouter mon cœur. Même s'il y a des peurs, des doutes, des incertitudes, des résistances, je choisis d'écouter mon cœur. Et mon mot phare va me guider en ce sens. Respire, belle âme lumineuse. Je remercie vraiment, belle âme lumineuse, d'avoir été là aujourd'hui, d'avoir reçu cette guidance-là avec amour et humilité pour toi-même. j'ai vraiment l'impression qu'il y a des prises de conscience qui vont arriver suite à ce message-là. Je t'invite à me les mettre en commentaire. Si tu sens que tu as besoin d'une guidance personnalisée, j'ai des tirages de cartes, il y a la mise en lumière, tu peux tout trouver ça dans la description en dessous, mais aussi sur mon site web dans l'onglet « Services ». Tu vas tout trouver, ça va me faire vraiment plaisir de te guider à travers tes prises de conscience. Ça va plein d'amour, belle âme lumineuse. Je te retrouve bientôt pour une nouvelle guidance. Sous-titrage MFP.